Cannes 2027. Pourtant, le Sénégal avait un dossier incroyable. Alors que le Sénégal était donné grandissime favori pour devenir l'hôte de la Cannes 2027, le pays de la Teranga s'est vu damer le pion par le surprenant trio composé du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie. Et pourtant, ce n'était pas faute d'avoir soumis un dossier ex-ISL. Les champions d'Afrique en titre, qui n'ont plus accueilli de Cannes depuis 1992, vont devoir prendre leur mal en patience. Et pour cause, ces derniers se sont fait coiffer sur le poteau par le trio d'Afrique de l'Est Kenya-Ouganda-Tanzanie alors qu'ils briguaient l'édition 2027. Leur candidature avait pourtant fière allure. D'après le président de la Confédération africaine de football, CAF, Patrice Motsep, la candidature du Sénégal était incroyable. Très impressionnante, a reconnu le dirigeant sud-africain ce mercredi au Caire, après l'annonce des pays hôtes des Cannes 2025 et 2027. Le Sénégal n'est pas seulement champion d'Afrique, mais a également la capacité d'accueillir une Cannes de classe mondiale. A-t-il ajouté, aux côtés d'un Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise et premier vice-président de la CAF, au visage fermé et qui a difficilement pu dissimuler son dépit. Des éloges qui font figure de maigres lots de consolations au vu du dossier présenté par le ministre sénégalais et porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, ce même mercredi, en marge de la désignation des pays hôtes. En effet, la candidature comprenait 7 stades, 20 terrains d'entraînement et 450 complexes hôteliers. Le tout réparti dans 6 villes. De solides arguments donc, même si les réactions des observateurs sur X, mettant notamment en doute la capacité des autorités à ériger l'intégralité de ces stades d'ici à 2027, viennent jeter un froid. Rappelons tout de même que le choix de la CAF se justifie par la volonté d'appliquer une rotation de la Cannes entre les différentes régions, mais aussi l'engagement important des présidents et gouvernements du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie en faveur de la candidature de l'Afrique de l'Est. Si la vidéo vous est pluie, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour n'ayez rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci à bientôt pour plus d'informations.